Bonjour jeuxvideo.com Aujourd'hui on est sur un GL qui va aborder une question un peu épineuse Est-ce que finalement prendre de la drogue pour tout le monde aujourd'hui est-ce quelque chose qui nous permettrait illégalement de sortir de nos vies ? Et là on va jouer à un jeu où au contraire c'est arrêter d'en prendre qui nous fait sortir de nos vies Le We Happy Few dont le concept dystopique une dystopie, c'est une histoire qui reprend un moment de notre monde et qui va construire un nouveau monde dessus Merci professeur, c'est des trucs C'était le monsieur point culture Nous sommes donc sur We Happy Few, c'est un survie puzzle narratif C'est développé par Compulsion Games, c'est sorti le 26 juillet 2016 Ça a été backé sur Kickstarter l'année dernière à plus de 350 000 dollars Et aujourd'hui on est sur la version back à sable dont le jeu n'est pas véritablement là Et c'est ce que tu vas nous raconter mon grand, mon merveilleux France Bonjour à tous Donc oui on est en 1964 Je suis un employé du gouvernement et je censure les journaux Donc c'est une société dominée par enfin en tout cas gérée par cet homme qui est un guide spirituel, qui guide les gens qui leur explique gentiment ce qu'il faut faire, que la vie est belle Et donc pour être heureux il faut prendre de la drogue Ça s'appelle la Joy et moi ce matin j'ai pété un plomb j'ai tombé valser et j'ai pas pris ma drogue et du coup je suis dans un état second je vois le monde comme il est réellement et je me rends compte qu'il y a des trucs un peu foufous et du coup je vais à l'anniversaire d'une de mes collègues qui fait ça avec une super piñata C'est sympa il fait sa chochotte et du coup il me chasse un petit peu de cette... en tout cas du haut parce qu'on a... cette scène est formidable C'est sympa les jolis effets de lumière très jolis l'effet de caméra c'est un vrai film d'action ça se joue bien ? Là après c'est fini en fait là on n'aura plus que des quêtes secondaires principales mais pas liées à l'histoire de nos personnages l'histoire définitive de nos personnages donc là on va se contenter en fait de découvrir le gameplay c'est l'objectif de cette démo donc là j'ai fini chez les pauvres chez les remus je suis dans mon refus à les donneurs donc ceux qui prennent vue les darms donc pour commencer on va montrer rapidement l'interface, l'inventaire donc cet inventaire à l'ancienne pour stocker les objets en fait on a des cases un peu comme dans les vieux hack and slash et compagnie il faut placer si j'ai un objet qui fait 4x4 enfin 3x2 il faut que je le place comme ça si, si, voilà vous connaissez sûrement si je vais à Diablo et compagnie on a l'outil, le truc pour crafter donc c'est un jeu de survie donc on a l'interface de craft on peut créer des arbres des objets pour crocheter des baumes de soie qu'est-ce qu'on a d'autre ? bon on a une magnifique carte qui se découle au fur et à mesure il faut des établis particuliers pour créer toutes ces choses-là alors il arrive d'avoir besoin d'établis de mécanique ou de chimie en fonction de certains objets d'accord mais c'est pas c'est comme même dans une star il faut trouver des ressources pour les construire c'est tout à fait ça c'est un jeu de survie si vous avez déjà joué à Rust et compagnie vous connaissez le système vous trouvez des objets du bois et compagnie et vous créez vos objets à partir de ça d'accord donc on va commencer tout de suite par récupérer quelques objets pour vous montrer un petit aspect du jeu qui est le crochetage donc là on n'est pas dans Skyrim il n'y a pas de mini-jeu ou quoi c'est 100% de réussite le casier souffre tout seul je souffre, je prends tout voilà donc j'ai créé mon épingle crochetage et j'ai récupéré ce qu'il y avait dans ce casier d'accord on a également quelques fonctions médicales donc vous avez pu le voir mon inventaire se remplit bien et par exemple on peut montrer est-ce que j'ai un truc pour me soigner voilà donc j'ai pris un petit peu de dégâts comme vous pouvez le voir ici on a nos signes vitaux donc là c'est ma vie là c'est la pilule de joy je prends des pilules de joy après si je veux pour voir le monde différemment et interagir différemment et du coup ça permettra d'avoir des interactions sociales différentes parce qu'il faut pas il faut juste pendant 10 secondes j'avais lu en interview du mec il disait que pour lui ce jeu c'était une lecture du rapport que les gens ont à Facebook oula et oui monsieur et oui monsieur alors vous chercherez vous même pourquoi les gens de Facebook sont drogués ? non en fait l'idée c'était que tout le monde affiche toujours un profil où tu es heureux et tu parles jamais de ce qui va pas et là on est dans le long donc formidable je vais revenir vite fait là dessus je disais donc les signes vitaux il faut gérer la faim la soif et le sommeil là je vais me soigner un petit peu pour vous montrer alors l'inventaire est pas très bien fichu je trouve pour l'instant c'est un petit peu embêtant par exemple je vais me soigner il faut double cliquer et du coup on sélectionne la moitié d'objets c'est un petit peu et quelques trucs comme ça qui sont un peu embêtants sinon on est dans le monde très joli c'est joli en tout cas la DA est très chouette c'est la vraie chance c'est pas les derniers graphismes à la main non mais en termes de DA c'est très bien fait ça a de la gueule tu te retrouves tout de suite dans un jeu que tu n'as jamais vu ou toi tu connais c'est la quête je connais la quête en fait c'est une quête ah non alors là ce petit salaud là qui s'en va en courant c'est en fait l'objectif de quête donc quand on se rend à divers endroits de la map on débloque des quêtes là c'est jambes folles donc jambes folles c'est Eric Liddle qui court comme un fou comme un dératé en rond vous le découvrez quand vous aurez terminé la quête il faut l'éclater en fait il faut le mettre à terre c'est juste parce qu'il nous énerve il est un peu chiant donc les quêtes c'est un peu le c'est un jeu génératoirement il faut qu'on le dise on l'a pas encore dit c'est très important c'est un aspect important du jeu tu l'as dit au début non ? je sais plus ah oui j'ai juste dit le côté pas cassable donc génération professionnelle du monde donc on peut le voir sur cette map on a des îles en fait là pour l'instant on est là je pense que c'est-il fait après cette taille là là on aura une autre île etc les îles en fait donc on a des refuges de l'eau des quêtes qui apparaissent et tout ça génératoirement ce qui veut dire que si vous commencez une nouvelle partie vous aurez un tout autre monde enfin un tout autre monde dans son architecture les bâtiments seront les mêmes mais en tout cas dans son organisation les bâtiments seront pas placés pareil et donc c'est une des grandes forces du titre est-ce qu'on va essayer de se trouver une petite quête qu'est-ce qu'on a ? un oignon pourri pour manger formidable donc on va essayer de la survie ça tu vas tomber malade on peut tomber malade donc il faut trouver des pilules de joy pour oublier la et alors il y a des des viajants qui demandent des trucs par exemple il veut une pilule de Nicky Mayden tu lui donnes ça ? c'est une pilule en fait dans le cas où on est malade justement donc il me donne un souverain c'est de la monnaie ça va me permettre ça me permet de faire des choses après voilà est-ce qu'on va trouver une petite quête dans le coin parce qu'encore une fois c'est d'aléatoire du coup je ne peux pas savoir où sont les diverses quêtes par contre les quêtes vous n'attendez pas à des grands changements entre plusieurs parties c'est les mêmes sur les forums j'avais lu qu'on disait il faut que tu trouves un bord de l'île enfin de la partie de l'île où tu es et que tu cherches en fait le poste de police en tournant comme ça et que du poste de police tu vas avoir la canne principale pour passer de l'autre côté puisqu'il y a deux îles au début il y en a plusieurs ? trois ? au début on n'en a qu'une mais il y en a trois dans la démo si je ne dis pas de bêtise moi je suis jusqu'à la troisième en tout cas oui mais de toute façon c'est sûr pourquoi tu fais comme si on n'avait pas joué au jeu on y a joué chacun cinq, six heures chacun non mais j'ai à peine découvert ça c'est passé pour un noob alors que c'est complètement faux qu'est-ce qu'on a c'est pas vrai ah vaincre le jeteur de pierre c'est pour que tu c'est pour que tu demandes à des personnes qui n'ont jamais joué comment ça se joue oui alors là j'ai évoqué une quête ils sont joués de blaireaux qui sont en train de se branler devant tout le monde ah vous êtes des gros nuls vous êtes des gros nuls ah il est où ? il est là Michel donc lui c'est un mec qui lapide les gens viens là donc il faut le mettre à terre il est un peu barré je l'ai jamais eu cette quête alors en fait reviens alors je peux sortir mon arme toutes les quêtes sont pas comme ça on est d'accord non non alors diverses quêtes il y a aussi des trucs du genre il y a un mec viens là il pique dans le cul voilà il y a un mec qui est blessé il faut lui apporter de l'antiseptique des trucs comme ça c'est des quêtes assez basiques il faut pas ce temps des trucs de fou et encore une fois voilà et du coup j'ai fini ma quête Charles Petter et du coup on peut fouiller les gens et du coup ça fait déjà 10 minutes qu'on voit ce jeu alors dis-moi en un mot est-ce que tu pourrais résumer ton aventure sur ce jeu étrangement envoûtant ? c'est deux mots mais ça marche étrangement envoûtant et étrange 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 j'aime beaucoup étrange 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 donc j'espère que ce jeu est-ce que ce GL preview vous aura donné envie tu es en train de te faire tuer non ce GL preview vous aura donné envie peut-être peut-être pas en tout cas le jeu est sur Steam il est à un prix il fait 30 balles c'est un peu cher pour l'instant même si comme toujours dans ce jeu là il est assez étrange un peu plus de temps pour donner envie on vous fait des petits bisous on vous dit à la prochaine ciao